Salut les amis, nous sommes dimanche 8 août. Je voudrais revenir sur un sujet qui traîne depuis l'élection de Macron en 2017, c'est la signature des accords de Mercosur. Il nous a toujours promis, juré, que ça ne serait pas signé, et on sait tous que ça va bientôt l'être. Et justement, pour signer ces fameux accords de libre-échange, il fallait qu'ils trouvent quelqu'un qui était vraiment bien placé au sein de l'Europe et qu'ils connaissent vraiment bien tout ce qui est accords de libre-échange. Et le plus bien placé en ce domaine, je vous le nomme en mille, c'est Michel Barnier, le nouveau bras droit de Macron, Premier ministre. C'est lui qui a écrit la Constitution européenne. Il est très très proche de Vendérine, il connaît toutes les ficelles de l'Europe, donc il va finir de sacrifier la France, parce que les accords de libre-échange du Mercosur vont juste être favorables pour un seul pays en Europe, c'est l'Allemagne. L'Allemagne qui pousse à fond pour que la France les signe. Parce que l'Allemagne a besoin de vendre son industrie. Et oui, elle est obligée de signer de nouveaux accords. Et tout ça au détriment de l'agriculture française, bien entendu, puisque ça va être des tonnes et des tonnes de viande, de céréales, de soja, de merde qui vont revenir de là-bas. Et on sait très très bien qu'il fallait qu'il y ait un nouveau personnage qui rentre dans la danse pour finir de pactiser avec le diable. Donc je ne sais pas si c'est un bien pour un mal, peut-être, peut-être. Voilà, parce que je pense qu'il faut en passer par, malheureusement, l'apocalypse et le chaos. Peut-être que ça va finir par réveiller les moutons français, les paysans qui sont syndiqués partout à la FNSEA, au JA, à la CR, à la CONF, parce que ce sont tous des pro-Europe. Donc, eh bien, il faut qu'ils comprennent qu'avec cette Europe cannibale qu'on a là, elle est juste pour faire disparaître la France. Donc quand je vois un gars comme Michel Bernier se dire être gaulliste, gaulliste. Mais gaulliste de quoi ? De Gaulle ne voulait jamais une Europe comme ça, jamais de la vie. De Gaulle détestait les Américains. Donc quand Michel Bernier se dit être le nouveau Joey Biden, il est malade ce gars. Il a un problème, non, avec sa tête. C'est quoi ça ? C'est quoi ce cinéma ? Quand on est gaulliste, eh bien, on aime la France. Même si je n'apprécie pas tout ce qu'a fait De Gaulle, surtout sur la fin de son règne, De Gaulle, au moins, il a eu les couilles de défendre la France. Il était du bon camp. C'était la résistance, côté de Jean Moulin. Par contre, là, tous ces LR, là, qui se disent être gaullistes, mais vous êtes gaullistes, mais vous êtes des collabos de l'Europe, des mondialistes. Vous avez été tous pour la vaccination. Vous êtes tous pour l'intelligence artificielle, le suivi dans les écoles à l'entrée des portiques pour que les gamins soient surveillés à vie. Vous êtes à fond pour cette mondialisation. Vous êtes tous des francs-maçons. Les francs-maçons, ils ne sont pas là pour défendre le peuple français. Non, ils sont là pour leur idéologie mondialiste. Vous êtes des traîtres à la nation. Donc, ça va aller très, très vite, les amis. Pour moi, ça va être une catastrophe, parce que les paysans, on va finir de crever. Donc, c'est le but, le but du jeu, malheureusement, c'est de passer de 400 000 paysans à 100 000. Il y a longtemps qu'on le sait, ils veulent que 100 000 paysans en France, et ces 100 000 paysans ne seront plus là pour nourrir. C'est ça qui est grave. Ils fabriqueront, comme je vous l'ai dit souvent, l'énergie verte, soi-disant verte. Je ne vois pas ce qu'il y a de vert avec la méthanisation, parce que le bilan carbone est négatif. Ce qu'on remet au sol, c'est de la pourriture. Le bilan carbone des éoliennes aussi est négatif. Les panneaux aussi, je ne suis pas sûr qu'ils soient si positifs que ça, à grande échelle, surtout dans des champs à vocation nourricière, où on peut faire vraiment de la culture ou du maraîchage pour nourrir les humains. Donc tout ça, ils nous amènent à la famine, c'est sûr et certain, et ils veulent surtout mettre en place leur merde d'alimentation à l'intelligence artificielle. Et tous ces putains de politiques, ils sont à fond pour l'intelligence artificielle, parce qu'ils ont été biberonnés avec ça à l'école, à l'ENA et à Sciences Pro. Donc, mes amis, vous allez voir que les accords avec le Mercosur, avec le Brésil et compagnie, ça va bientôt tomber. Mais pour ça, ça va être dramatique, et je vais mener ma petite enquête là-bas, pour voir où c'est que ça en est. Mais Michel Barnier est le meilleur politicien, puisqu'il n'a rien plus à perdre, puisque son avenir politique est derrière lui. Donc, il va finir le sale boulot, comme il l'a fait depuis 50 ans, après avoir été élu le plus jeune député, quand il avait 25 ans, il a été élu le plus vieux premier ministre. Donc, il aura bouclé la carrière des traîtres. Il crache sur son père, sur son grand-père qui a fait la guerre de 39, la guerre de 14. Il crache sur nos aïeux, parce que ce sont des gens qui veulent faire disparaître la France dans les ténèbres. Mais ils n'y arriveront pas, parce que eux, ce sont le diable, et ils iront au diable. Et nous, on ira, on a la lumière, et on ira au paradis terrestre. Allez, les amis, la bise. Et surtout, je voudrais rajouter, c'est que la France, elle ne pèse rien dans cette Europe. La seule nation qui pèse, c'est l'Allemagne. Et l'Allemagne, elle menace de quitter l'Europe si les accords du Mercosur ne sont pas signés. Donc, nous, on est peau de chagrin là-dedans. On va dire Amen. On va finir de sacrifier notre pays. Pour la simple et bonne raison que c'est qu'il faut qu'on fasse plaisir aux Allemands pour essayer de garder cette Europe. Mais de toute façon, on sait que tôt ou tard, cette Europe va disparaître. Parce que cette Europe est bancale. Cette Europe ne tient pas debout parce qu'on est en train de perdre notre souveraineté alimentaire. Donc, le dilemme, il est très facile à régler avec Barnier. C'est pour ça que Macron, il a mis tout en place pour y arriver. Et les traîtres sont en train d'opérer. Allez, les amis, la bise.